bienvenue dans le namasté podcast ici nous allons parler naturopathie yoga bien-être sport développement personnel et entrepreneuriat on va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement ce podcast déroule de l'aventure namasté box une box bien-être et artisanal qui est né en 2022 vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur spotify et sur apple podcast et à laisser vos commentaires cela nous aide beaucoup à développer la chaîne sur ce je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour bonne écoute namasté tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur un nouveau thème donc on n'a pas encore développé ici vous savez que ce podcast aborde différents thèmes le plus souvent quand même autour du bien-être donc au delà du yoga de l'activité sportive de la naturopathie de la gestion du stress etc on voulait quand même vous parler de l'entrepreneuriat ici puisque vous le savez sans doute ce podcast dérive de la namasté box qui est du coup une box axée bien-être et donc nous sommes entrepreneurs nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs via cette box et donc on voulait parler ici sur certains épisodes de certains aspects de la vie d'auto-entrepreneur d'entrepreneuriat en règle générale parce que c'est vrai que c'est un domaine qui peut faire peur parce qu'il n'est absolument pas connu lorsqu'on a une vie où on a toujours été salarié on a toujours eu un salaire à la fin du mois fixe avec des fiches de paye bref ça peut faire peur du coup aujourd'hui on va commencer avec le premier thème sur l'entrepreneuriat qui est qui serait de répondre à la question comment changer de carrière comment transiter sur une carrière d'entrepreneur donc je vais prendre comme exemple bien évidemment mon exemple parce que c'est ce que je connais et c'est ce que j'ai vécu mais je ferai toujours des ponts et des liens avec ce que tous les autres entrepreneurs avec qui je discute avec qui je travaille ont vécu et c'est vrai que quand on discute entre nous on a toujours à peu près les mêmes choses qui reviennent donc je pense que c'est assez représentatif et en tous les cas j'ai essayé de synthétiser les choses et de faire étape par étape comme un plan de route sur comment passer de votre travail salarié en CDD ou en CDI avec un salaire fixe à la fin du mois approximativement à une vie d'entrepreneur de gestionnaire d'entreprise où tout est un petit peu plus flou donc déjà pour planter le décor pour ma propre histoire en fait donc moi j'étais infirmière infirmière en CDI tout ce qui est de plus banal on va dire donc salariée dans une clinique j'avais un planning où je pouvais me projeter deux ans après enfin voilà j'avais mes cinq semaines de vacances enfin en bref la vie la vie de tout le monde à peu près et puis ben et puis il y a eu il y a eu le burn out il y a eu des petites des petits problèmes voilà et puis de toute façon je ne me reconnaissais absolument plus dans l'exercice de ce métier qui pourtant reste un métier que j'aime énormément un métier de coeur mais les conditions extérieures on va dire ne me permettaient pas de le réaliser de la meilleure manière qu'il soit donc j'ai décidé après m'être formée au yoga donc moi je fais du yoga depuis maintenant 18 ans ça commence à faire et donc il y a cinq ans j'ai décidé de sauter le pas et d'aller me former pour devenir professeur de yoga une fois que j'ai eu ce diplôme en poche je n'ai pas lâché mon travail directement alors il ya eu beaucoup de de mouvements dans ma vie mais pour faire simple au départ j'avais une activité à mi-temps on va dire d'infirmière de cadre infirmier à l'époque ce qui me permettait d'avoir un revenu fixe quoi qu'il en soit à la fin du mois et puis bien sûr mon temps qui n'était pas alloué à être cadre infirmier eh bien je commençais à développer mon activité de yoga voilà donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain je n'ai pas eu mon diplôme et le lendemain je suis lancé pas du tout j'ai fait ça vraiment progressivement je pense que c'était un bon choix avec du recul parce qu'il y a vraiment énormément de variables à prendre en compte et malheureusement c'était l'année du fameux un an après à peu près le fameux covid est arrivé avec confinement arrêt de toutes les activités bien-être donc je me suis remise infirmière durant durant je pense un an un an et demi donc j'ai laissé vraiment ce côté yoga de côté entre guillemets en tout cas le côté enseignement du yoga j'avais toujours mon auto entreprise mais du coup je rentrais pas d'argent et puis ben là ça fait un an que j'ai repris à fond on va dire dans cette activité mais toujours pareil donc j'ai fait ça vraiment au fur et à mesure j'ai j'ai la chance d'avoir un métier infirmière où on peut faire beaucoup d'intérim et que l'intérim fonctionne extrêmement bien donc j'ai fait le choix de d'avoir la double casquette donc intérimaire infirmière et professeur de yoga et puis ben au fur et à mesure des mois j'ai pu diminuer les jours où je prenais des démissions intérim et ben jusqu'à arriver à aujourd'hui où je ne prends quasi plus de mission intérim parce que j'ai réussi à faire décoller mon activité mais je sais que ça reste de toute façon jamais acquis que c'est un travail constant et que je ne peux absolument pas me reposer sur mes acquis voilà pour vous vous mettre un petit peu dans l'ambiance et vous expliquer ben mon histoire et du coup je me suis dit que ben il y avait en fait on va dire entre trois et quatre étapes pour vous permettre de changer de carrière pour ma part je pense que la première étape est quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitiez changer de carrière que ce soit je n'en sais rien l'agriculture voulait vous mettre dans les plantes thérapeutiques ou bien professeur de yoga ou coach sportif ou reprendre un bar ou que sais-je ça peut être n'importe quoi je pense que la première étape est vraiment de pratiquer un maximum ce type d'activité et de diversifier au maximum je m'entends moi avant de décider de partir en formation de professeur de yoga j'avais ben du coup 13 ans de pratique personnelle de yoga donc je pense que j'avais quand même fait un peu le tour et d'ailleurs je commençais un petit peu à m'ennuyer dans ma pratique de yoga dans les cours j'avais soif d'apprendre j'avais soif de comprendre et il c'est vrai que j'ai testé la plupart de tous les types de yoga durant ces 13 ans donc je savais à quoi m'en tenir je savais quel type de yoga je préférais donc dans lequel je souhaitais me former mais finalement ça peut être dans tous les types de métiers dans lesquels vous voulez transiter si vous voulez transiter sur du coach sportif ben je pense que la première chose à faire est de pratiquer un maximum et d'aller diversifier ses pratiques d'aller je n'en sais rien faire des watts de crossfit d'aller sur un stade d'athlétisme de prendre des cours de d'autres choses je ne sais pas enfin de vraiment diversifier votre pratique d'aller voir un petit peu tout ce qui se fait de manière à avoir une vision et un spectre de vision beaucoup plus large que quelqu'un qui se dirait ok j'ai fait ça pendant un an ça me plaît vraiment cette chose spécifique donc je vais me lancer là dedans je pense que c'est peut-être prendre pas mal de risques parce que une activité que vous faites depuis un an donc finalement que vous découvrez peut-être que ce n'est pas assez pour pouvoir vous projeter sur le fait de le faire toute votre vie on parle ici d'un cas où vous voulez vraiment transiter sur un métier passion un métier qui vous anime un métier où le vous levez le matin et vous vous dites waouh c'est vraiment génial je suis vraiment fatigué mais j'ai vraiment envie d'y aller ça va être top voilà donc là je parle vraiment des métiers passion donc une fois que vous avez pratiqué un maximum que vous avez réussi à diversifier un petit peu votre vision du domaine dans lequel vous voulez vous lancer je pense que la deuxième étape est d'aller un petit peu chercher l'aspect légal de ce qu'on va vous demander pour pratiquer cette nouvelle activité donc je m'entends au niveau des diplômes est ce qu'on demande un diplôme spécifique si on demande un diplôme spécifique aller rechercher quel va être le cursus dans lequel vous allez devoir vous engager de combien d'années combien de temps de manière à pouvoir savoir si vous pourrez encaisser déjà si c'est une formation un peu longue savoir si vous pouvez encaisser tant d'années autant de mois de formation au niveau financier et également est ce que vous allez pouvoir engager autant d'argent pour payer cette formation parce qu'il faut savoir qu'il ya énormément de formations qui sont très chers de quoi vous allez vivre durant cette formation est ce que vous pouvez le faire à distance ou pas sur combien de temps enfin vous voyez de quoi je veux parler en tout cas cette chose légale doit être approfondie par exemple pour la naturopathie il n'y a pas en france de diplômes légaux la le métier n'est pas officialisé on va dire la naturopathie n'existe pas en france donc en fait finalement n'importe qui peut aller se déclarer comme naturopathe même sans diplôme donc tout ça ce sont des choses à savoir par contre si vous voulez faire coach sportif là c'est très encadré en france tout le monde ne peut pas faire coach sportif il faut des diplômes particuliers donc ça ce serait vraiment une chose à aller creuser et et je pense que une fois que vous avez votre formation de base il ne faut absolument pas se mais rester sur vos acquis en fait parce que le plus souvent les formations de base ben comme leur nom l'indique malheureusement restent vraiment sur des choses extrêmement basiques donc elles posent les bases de votre pratique mais ensuite vous allez peut-être vouloir vous spécialiser dans quelque chose et là il faudra dans tous les cas avoir une formation continue alors ça peut être des formations qu'on appelle certifiantes donc ils vont vous donner un certificat à la fin pour vous permettre de pratiquer cette discipline spécifique de manière légale mais ça peut être aussi des formations de par vos lectures votre curiosité d'aller voir des vidéos alors bien évidemment sourcées des lectures sourcées de dévorer des bouquins sur votre votre spécificité dans laquelle vous voulez aller dans tous les cas je pense qu'il est important de continuer à se former de continuer à être curieux envers sa discipline de ne pas rester sur les acquis de la formation de base par exemple pour ma part j'ai multiplié les formations depuis maintenant cinq ans je me suis formée au yoga post natal au yoga du son à la sonothérapie je me suis formée au yin yoga au yoga de la femme en tout cas à tout ce qui est attrait à l'énergie féminine et au cycle féminin je me suis ensuite formée à la naturopathie mais ça c'est autre chose ce n'est pas par rapport au yoga mais voilà c'est pour vous dire que je pense qu'il est vraiment important d'aller de continuer à se former et d'aller apprendre et j'en viens à mon troisième point d'aller apprendre d'autres personnes par exemple pour ma part j'ai continué même en étant professeur de prendre des cours avec des professeurs de yoga qui m'inspirent que je trouve extrêmement bon dans leur discipline et j'ai continué en fait à apprendre de personnes donc c'est aussi pour vous dire que ce n'est pas parce que vous vous n'aurez pas un certificat que vous serez moins compétent vous pouvez tout à fait apprendre c'est l'école de la vie par des cours par des lectures comme je disais des vidéos etc donc en fait mon troisième point serait de vous dire qu'il vous faut chercher et trouver une personne comme un mentor en fait dans votre discipline duquel vous pourrez apprendre de son parcours de vie en fait au delà d'être dans l'apprentissage théorique ben de là d'être dans l'apprentissage pratico-pratique c'est très bien d'avoir plein de connaissances théoriques mais si on ne sait pas les appliquer si on ne sait pas les mettre en oeuvre dans la vie de tous les jours et dans votre futur métier finalement vos connaissances théoriques ne vous serviront à rien c'est la différence entre la théorie et la pratique on aura beau avoir énormément de théories il y a certaines personnes qui sont des livres et des encyclopédies mais qui ne savent absolument pas comment mettre ça en place dans la vraie vie et je pense qu'il est très important d'avoir une personne comme un mentor dans votre discipline sur lequel vous pourrez vous appuyer un petit peu notamment au début pour des questions pratico-pratiques sur comment lancer votre entreprise quelles erreurs cette personne a fait et du coup pour ne pas que vous vous les refassiez voilà d'avoir un soutien je pense que c'est extrêmement extrêmement important surtout quand on se lance dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat et donc ce que je vous disais tout à l'heure je voudrais refaire un petit aparté par rapport aux formations je vous disais de toujours chercher à continuer votre éducation en fait en fonction de ce que vous voulez chercher à amplifier mais je voudrais vous mettre en garde parce que parfois parfois on part dans une espèce de marathon des formations où on veut avoir le plus de certificats possibles pour prouver aux autres qu'on est compétent en la matière malheureusement ce n'est pas le nombre de certificats qui vont déterminer si vous êtes compétent ou pas et d'ailleurs la plupart des gens ne vous demanderont jamais vos certificats ce sera plutôt votre manière de les intégrer dans votre pratique de base de savoir synthétiser ce que vous avez appris dans multiples sous-formations pour pouvoir les adapter et les mettre à votre sauce en fait vous faire comme un petit shaker en fait c'est comme si vous mettiez votre formation de base dans un shaker avec toutes vos connaissances que vous pouvez avoir acquis j'ai du mal aujourd'hui dans soit vos lectures vos visions de vidéos vos discussions avec des professeurs ou avec des personnes qui font le même métier que vous des formations certifiantes également vous mélangez tout ça et ça donne vous ça donne ce que vous êtes et ce qui va faire que votre entreprise va marcher c'est d'apporter votre bonus votre qualité ajoutée à la discipline dans laquelle vous voulez dans laquelle la discipline dans la discipline dans laquelle vous voulez être et il y a parfois cette question qui revient qui au début on se dit ok j'aimerais bien me spécialiser mais en fait je ne sais pas dans quoi me spécialiser et finalement ce qui va vous faire choisir d'aller vous spécialiser dans quelque chose c'est lorsque vous n'aurez pas la réponse à une certaine question d'un de vos clients ou voilà on parle souvent de clients quand même si un client vous pose une question et que vous n'arrivez pas à répondre à cette question ou bien que vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à votre pratique c'est sûrement le signe qu'il faut aller vous former dans cette question je prends un exemple un exemple si un élève de yoga me demande vraiment de lui expliquer en quoi les vibrations du son homme je parle vraiment de ma pratique de yoga vous m'excusez mais ça pourrait être toute autre chose donc en quoi les vibrations du son homme que l'on récite en cours de yoga sont importantes et quels sont les effets de ces vibrations sur le corps et bien si je n'ai pas la réponse à cette question il se peut que j'ai besoin d'aller me former sur tout ce qui est attrait au son à la vibration et à la sonothérapie je vous donne cet exemple parce que c'est ce qui s'est passé pour moi et je me suis dit ok en fait ça peut être super intéressant je pense que je peux apprendre plein de choses et amener une valeur ajoutée à mes cours si je fais une formation de yoga du son et de sonothérapie et c'est exactement ce qui s'est passé je suis allée me former et maintenant j'arrive à intégrer une partie de sonothérapie dans chacun de mes cours donc c'est ce que je vous disais c'est en fait arriver à tout mélanger et à rajouter une valeur ajoutée à vos cours voilà moi j'arrive à rajouter ce petit plus dans mes cours de yoga ça peut être si vous voulez être un coach sportif un client qui va vous demander ok mais moi j'ai un problème de mobilité de cheville et c'est bien beau tous tes exercices que tu me donnes mais je suis hyper limitée dans certains mouvements parce que j'ai un problème de mobilité de cheville et du coup d'ailleurs comment je pourrais travailler ma mobilité etc et si en fait vous ne savez pas comment travailler cette mobilité peut-être qu'il serait intéressant et judicieux d'aller vous former en mobilité parce que peut-être que votre formation de base n'a pas accès les cours sur la mobilité ou bien ça a été survolé succinctement mais en tout cas ça peut être le signe qu'il faut aller travailler un petit peu plus sur ce domaine voilà pour cette grande parenthèse ensuite la question qu'on peut se poser c'est comment ok c'est bien beau tout ça mais comment en pratico pratique on fait pour transiter alors je pense que déjà certaines personnes font le choix de tout arrêter le jour au lendemain de poser leur démission et de partir bien en tête vers cette nouvelle activité je pense que c'est à très court terme sujet à d'énormes crises d'angoisse de stress parce que concrètement le monde de l'entrepreneuriat c'est pas le monde des bisounours et il faut du temps pour se faire connaître pour prouver que l'on est compétent dans notre domaine pour pouvoir trouver des clients et donc il faut prévoir du temps et il faut prévoir d'avoir quand même une tombée d'argent chaque mois donc je pense que le fait de garder son job au début et de travailler d'arrache-pied on va y venir un petit peu plus tard mais le métier d'auto-entrepreneur c'est un métier où on travaille énormément donc au début je pense que c'est bien de garder son travail peut-être ensuite si vous avez la possibilité de passer à mi-temps ou trois quarts temps ou bien de faire de l'intérim ce qui est assez intéressant en termes de flexibilité d'emploi du temps et de travailler à fond sur toute votre période de libre pour pouvoir travailler sur votre projet donc je pense qu'il vaut mieux commencer son cursus pendant qu'on a déjà un travail pour assurer d'une manière financière et je vois aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui dès le départ veulent avoir des prix comparables à ceux qui sont là depuis 10 ou 15 ans et qui ont fait leur preuve qui veulent en fait déjà être au top au sommet et ça je pense que c'est une erreur parce que vous ne pouvez décemment pas demander le même paiement et la même revalorisation qu'une personne qui travaille d'arrache-pied depuis 10, 15, 20 ans qui a fait ses preuves qui est dans la formation continue qui apporte énormément de valeur ajoutée à ce qu'elle propose aux gens et du coup il y a cette espèce de truc où à l'heure actuelle on a oublié que tout demande du travail de l'investissement des gouttes de sueur et qu'on ne peut pas être au top dès le début et c'est normal ça fait partie du chemin et du processus et c'est ce qui fait que le chemin et le processus est agréable je ne sais pas si agréable est le bon mot mais en tout cas qui fait la beauté du chemin et du processus donc peut-être au départ commencez à proposer vos services de manière gratuite pour vous faire connaître proposez à vos proches à votre famille à vos amis pour pouvoir gagner en expertise vous ne pouvez pas prétendre par exemple moi pour le yoga au départ j'ai donné des cours gratuitement j'ai donné des cours où les gens en fait pouvaient me donner ce qu'ils voulaient à la fin du cours donc en donation libre mais en fait tout ça ça a été extrêmement passionnant pour moi parce que ça m'a permis d'être plus à l'aise face à une classe de yoga ça m'a permis d'apprendre parce que je voyais que sur certaines choses je n'étais pas à l'aise ou que mon cours n'était peut-être pas très bien construit du coup j'ai appris en donnant des cours vous n'avez pas cette pression financière où quelqu'un a payé un cours extrêmement cher et donc il faut qu'il y ait une qualité derrière et ce qui est normal là vous avez moins ce stress et donc du coup je pense que c'est pas mal de commencer pendant un moment de manière gratuite ou en tout cas à un tarif dérisoire et à vous entraîner à pratiquer à pratiquer on revient à ce que je disais au départ il faut pratiquer au départ pareil pour le coach sportif vous allez essayer de coacher votre famille vos amis votre copine enfin voilà pareil pour plein de métiers alors je prends tout le temps prof de yoga et coach sportif parce que c'est c'est les personnes que je côtoie le plus mais mais réellement ça peut être couturière ça peut être plein plein de choses et une fois que vous avez atteint un certain seuil de clients vous voyez que là vous pouvez un petit peu augmenter vos prix parce que vous avez gagné en expertise en expertise pardon et que vous commencez à avoir pas mal de clients en tout cas un certain nombre de clients ben là soit vous quittez votre travail ou bien vous prenez un mi-temps ou bien vous vous mettez en intérim dans tous les cas vous pouvez commencer à diminuer votre job alimentaire et puis quand c'est le moment et que vous pouvez vous lancer ben là il faut pas se lancer à 50% il faut se lancer à 3000% parce que si vous faites les choses à moitié ça ne va pas fonctionner il faut vraiment que vous y alliez à 3000% parce que là du coup vous avez plus de parachute donc c'est soit ça fonctionne soit ça fonctionne donc c'est obligé que ça fonctionne donc quand vous y allez quand vous vous lancez et quand vraiment vous lâchez votre job vous y allez à 3000% et on passe à la partie où je voulais ben vous parler des qualités qui je pense doivent être acquises par les personnes qui souhaitent se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat je pense que la première chose qu'il faut avoir c'est être passionné être passionné par ce que l'on fait par l'activité dans laquelle on souhaite se lancer moi le yoga c'est vraiment ma passion je pourrais manger dormir me doucher voilà yoga toute la journée je trouve que c'est absolument passionnant il y a énormément de choses à apprendre c'est une source intarissable d'apprentissage d'apprentissage de la discipline d'apprentissage sur moi-même bref je suis complètement passionnée par ça je pense que si vous faites vous voulez développer une entreprise là on parle vraiment de métier passion coach sportif couturière prof de yoga ce que vous voulez uniquement pour le business ne faites pas ce genre de choses faites un vrai business mais n'allez pas ouvrir un petit commerce de tisane médicinale ou n'allez pas faire prof de yoga parce que vous n'allez pas gagner un milliard d'euros par an et si vous n'êtes pas passionné ça ne va pas fonctionner parce que les gens vos clients vont le sentir et mine de rien ce sont des métiers tous les métiers dont je parle ici ce sont des métiers qui sont tout le temps en contact avec les gens et si vous sonnez faux les gens vont le sentir et ça ne marchera pas et même vous vous ne serez pas vraiment heureux parce que si vous n'êtes pas passionné par le métier dans lequel vous voulez vous lancer le matin ce sera la même galère de se lever que lorsque vous étiez salarié donc voilà pour moi la première qualité c'est d'être passionné la deuxième qualité ce serait d'être empathique empathique parce que la plupart de ces métiers demandent à être en contact avec les gens et à savoir s'adapter en fonction des personnes en face desquelles vous vous trouvez vous ne pouvez pas avoir la même le même comportement face à toutes les personnes avec lesquelles vous allez travailler et ce même si par exemple votre métier passion c'est l'ébénisterie vous n'allez pas communiquer de la même manière avec par exemple un hôtel de luxe qui vous demande de faire quelque chose et un particulier qui va être un petit peu plus ric-rac sur le devis etc donc je pense qu'il faut être absolument empathique ensuite je pense qu'il faut être absolument mais absolument bon en communication à l'heure actuelle vous pouvez être la meilleure personne dans votre domaine si vous ne communiquez pas et si vous ne savez pas communiquer vous n'aurez jamais de clients et malheureusement c'est une triste vérité il y a énormément de personnes qui sont très compétentes dans leur discipline mais qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils ne savent pas communiquer et quand je dis communiquer ça peut être communiquer sur les réseaux sociaux mais communiquer aussi en face à face c'est à dire qu'elles ne savent pas communiquer leur passion et leur amour pour leur discipline donc n'hésitez pas à aller vous former si les réseaux sociaux ce n'est pas du tout votre truc soit à aller vous former en community manager c'est ce que j'ai fait pour ma part parce que j'avais des lacunes je sentais que j'avais des lacunes ça m'a vraiment beaucoup aidé ou bien à travailler avec des gens dont c'est le métier si vraiment ça ce n'est pas du tout pour vous dans tous les cas c'est vraiment une étape qui n'est pas à négliger elle est essentielle à l'heure actuelle alors des fois je dis malheureusement parce que je trouve ça je trouve ça dommage en fait que certaines personnes qui sont extrêmement compétentes n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles ne savent pas communiquer mais malheureusement à l'heure actuelle c'est le jeu donc vraiment la communication ne pensez pas que c'est quelque chose optionnel absolument pas c'est vraiment 60% de votre travail lorsque vous êtes entrepreneur c'est de vous faire connaître d'être actif de montrer aux personnes ce que vous faites et en fait de savoir le montrer et de faire passer un message et la dernière qualité que je donnerai ce serait d'être débrouillard alors vraiment il faut être des merdes comme on dit vous allez avoir un milliard de casquettes ne croyez pas qu'être coach sportif prof de yoga ou couturière vous n'allez faire que de la couture que du yoga ou que du sport toute la journée alors c'est vraiment c'est faux c'est tout à fait faux il va falloir vous débrouiller il va falloir être très adaptable il va falloir être professeur de yoga comptable community manager que sais-je tellement de choses en fait il va falloir faire faire tous vos visuels il va falloir toujours créer du contenu parce que il faut toujours se réinventer bref vous allez avoir vraiment beaucoup de casquettes donc il faut être vraiment débrouillard savoir vous sortir de toutes les situations possibles inimaginables et je pense que si vous n'avez pas cette capacité d'adaptabilité et que ça vous fait peur je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous parce que l'entrepreneuriat c'est des hauts des bas c'est absolument pas linéaire c'est tellement pas comparable à une vie de salariat où en fait vous allez au travail vous faites votre travail vous rentrez à la maison vous mettez le travail sur off vous n'y pensez plus à la fin du mois vous avez votre salaire vous avez vos jours de congé et basta là c'est pas du tout ça en vrai vous n'avez pas vraiment de jours de congé moi je suis du style à me réveiller dans la nuit avoir une idée devoir le noter en fait on n'a jamais de jours off on n'est jamais en vacances on pense toujours au travail donc si vous n'avez pas cette capacité déjà de travail et cette capacité de vous adapter au fait que par exemple ce mois-ci vous avez moins de clients parce qu'il y a eu l'épidémie de gastro ou de grippe et que tout le monde a annulé et que ce mois-ci c'est la galère et il va falloir s'adapter et si vous n'avez pas cette capacité il se peut que l'entrepreneuriat ne soit vraiment pas fait pour vous alors on va donc du coup passer aux inconvénients d'être auto-entrepreneur alors le premier je viens de le dire c'est que vous travaillez énormément il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'être auto-entrepreneur du coup c'est trop bien je vais travailler pour moi je pourrais travailler quand je veux j'ai une flexibilité d'agenda oui c'est vrai vous pouvez caler à peu près vos heures de travail lorsque cela vous arrange si vous devez prendre un jour off ou quoi vous pouvez vous arranger dans votre planning mais ne vous méprenez pas vous n'allez pas faire 35 heures par semaine vous allez faire 60 heures 70 heures semaine 80 heures semaine et en fait c'est normal après si c'est un métier passion moi c'est ce que je travaille à peu près par semaine franchement je ne sais pas je ne compte pas mais en vrai je dois travailler oui 70 heures 80 heures parce qu'il n'y a pas que les cours en fait il y a la préparation des cours il y a tout le travail de création de contenu de gestion des réseaux de travail à côté moi je suis aussi naturopathe donc j'ai mes consultations naturopathiques à côté etc donc tout ça c'est du travail mais en fait moi c'est ma passion et je n'ai pas vraiment l'impression de travailler mais le fait est que pendant 70 heures ou 80 heures par semaine je suis productive sur le yoga et la naturopathie et c'est un fait et c'est comme ça moi ça me convient extrêmement bien après si vous n'avez pas cette capacité de travail de discipline de travail parce que là vous n'avez pas un patron pour vous dire d'aller bosser donc d'être discipliné d'être ordonné d'être organisé si vous n'avez pas tout ça effectivement ça risque d'être compliqué il faut vraiment que vous disiez que vous travaillez beaucoup plus lorsque vous êtes un auto-entrepreneur plutôt que lorsque vous êtes salarié ensuite l'inconvénient c'est que vous n'avez pas de régularité dans les entrées d'argent les premiers temps c'est d'ailleurs des entrées d'argent très faibles soyons tout à fait honnêtes mais rien n'est lissé donc vous n'avez pas votre salaire à la fin du mois qui va tomber il y a des mois où vous aurez beaucoup plus d'argent des mois beaucoup moins et c'est à vous de gérer votre budget lorsque vous avez plus de rentrées d'argent de mettre de côté en prévision des mois où les clients se feront plus rares par exemple pour le coaching sportif ou le yoga l'été c'est toujours plus compliqué donc les mois où on fait plus d'argent on met de côté pour l'été pour contrebalancer par rapport à la différence mais voilà ça peut être source de stress donc pareil si vous avez un gros stress une grosse anxiété sur l'argent les rentrées d'argent peut-être est-il plus raisonnable pour l'instant de rester en salariat parce que cette difficulté par rapport à l'argent vous allez forcément la rencontrer lors de votre vie d'auto-entrepreneur l'autre inconvénient mais qui en fait n'est pas vraiment un inconvénient en tout cas pour moi c'est que vous ne pouvez absolument jamais vous reposer sur vos acquis vous ne pouvez pas vous dire j'ai tant de clients et donc c'est ok c'est bon j'ai fait mes petits calculs tac tac à la fin du mois ça passe parce que peut-être qu'un client il va tomber malade peut-être qu'un autre client il va annuler parce qu'il n'aura plus assez d'argent pour mettre de l'argent dans un coaching ou dans des cours de yoga etc etc vous ne pouvez jamais vous reposer sur vos acquis et je pense que vous ne pouvez jamais vous reposer sur vos acquis également comme je vous disais de connaissance donc c'est vraiment toujours une marche en avant vous en fait vous ne vous reposez jamais que ce soit en termes de travail ou en termes d'esprit il faut toujours penser à se réinventer à amener quelque chose d'une valeur ajoutée à amener des compétences dans votre domaine etc etc donc vraiment alors moi pour moi ce point là ce n'est pas du tout un inconvénient je trouve ça je trouve que c'est tout ce qui fait la beauté en fait de mon métier c'est que j'apprends tous les jours j'apprends de plein de choses j'apprends de mes rencontres j'apprends de ma curiosité et c'est ça qui fait la beauté de ce travail je suis vraiment quelqu'un qui m'ennuie au bout d'un moment quand tout est acquis je trouve ça vraiment ennuyeux mais je sais qu'il y a des personnes qui toujours d'être dans cette démarche de toujours avancer d'être dans cette marche en avant d'être toujours avoir un coup d'avance ça peut être épuisant et ça ne leur correspond absolument pas donc c'est vraiment une question à laquelle il faut que vous pensiez ensuite un des inconvénients c'est que la plupart des gens disent que du coup c'est top on va travailler pour nous on n'aura pas de patron alors pas du tout en fait certes vous n'allez pas avoir un patron vous allez en avoir beaucoup plus je m'explique en fait par exemple moi je donne des cours de yoga en salle et des cours de yoga privés chacun de mes élèves en privé par exemple finalement c'est un patron c'est à dire que s'il me dit ben moi le cours la semaine prochaine c'est tel jour à telle heure parce que sinon je ne peux pas ben oui ok enfin je ne vais pas je ne vais pas imposer moi mon emploi du temps alors bien sûr que dans certains cas vous pouvez vous mettre d'accord avec la personne mais en fait vous devez des comptes à vos clients parce qu'ils payent pour un service donc vous leur devez des comptes pareil lorsque vous travaillez en salle de sport ben vous êtes payé par la salle de sport du coup vous lui devez des comptes vous devez être à l'heure vous devez avoir un contenu cohérent et qui ne met pas en danger les gens si vous êtes coach sportif ou prof de yoga bref si vous êtes couturière ben vous avez autant de patrons que de clients qui vous font des commandes bref ne pensez pas que vous allez être tout à fait libre et que vous allez vous délivrer de cette pression patronale en fait pas du tout c'est juste que le rapport change mais vous devez toujours des comptes à quelqu'un c'est vraiment utopique de penser que vous ne devez plus des comptes à personne et uniquement à vous ça c'est dans le monde des bisounours ça n'existe pas du temps que l'on vit en société on doit forcément des comptes à quelqu'un donc il faut être vraiment ok avec cette notion et là le dernier inconvénient serait que c'est cette histoire on en a parlé tout à l'heure de l'adaptabilité donc il faut vraiment que vous soyez quelqu'un qui soit adaptable à tout type de situation à tout type de personne devant laquelle vous vous retrouvez que vous soyez aussi à l'aise avec si vous êtes coach sportif un magistrat que un littéraire que enfin voilà il faut vraiment que vous soyez adapté et que vous puissiez vous adapter à chaque demande spécifique de vos clients et on va finir quand même sur une note optimiste et belle qui serait tous mes avantages d'être auto-entrepreneur alors la première c'est quand même cette flexibilité dans la gestion de son temps je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut mais on a quand même beaucoup plus de flexibilité que lorsqu'on est salarié et qu'on doit être au travail de 7h à 19h donc moi pour ma part quand j'étais infirmière c'était tout le temps à peu près ça comme horaire 7h, 19h30 et où le planning tourne tous les 15 jours et en fait on ne peut pas le changer là vous avez quand même une marge de manœuvre si vous voulez prendre un week-end ou vous voulez partir si vous avez un rendez-vous voilà vous pouvez de toute façon être assez flex en fonction de vos clients bien entendu mais voilà si par exemple vous êtes couturière et que vous avez quelque chose à faire dans la journée absolument vous allez travailler le soir et ce sera ok il n'y aura pas de soucis donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pour ma part très appréciable ensuite c'est le fait que vous puissiez impacter les gens de manière positive et que vous puissiez le voir tout de suite moi je le vois par rapport à mes cours de yoga ou en naturopathie je vois que j'ai un vrai impact sur les gens sur leur bien-être sur leur morale leur mental leur corps pareil pour un coach sportif où vous allez avoir les résultats physiques mais aussi mentaux souvent on se transforme quand on fait du sport on n'a pas du tout la même mentalité que lorsque on a commencé et en fait ça a vraiment du sens en fait notre métier prend vraiment du sens quand on voit l'effet positif que l'on peut amener à une personne et que cet effet se ressent personne à personne donc c'est-à-dire face vous voyez vos résultats vraiment sur la personne sur son état d'esprit sur la manière dont elle fonctionne et c'est vraiment c'est vraiment top c'est vraiment gratifiant la troisième chose c'est que en fait vous allez travailler dans un secteur que vous kiffez et que vous allez vous lever le matin en étant content de vous lever moi je me suis trop longtemps levée le matin en me disant mon dieu mais c'est pas possible je ne peux pas y aller et tout et dans la voiture et me dire mais non en fait je vais faire demi-tour enfin je ne peux plus y aller ce n'est pas possible c'est pas en accord avec mes valeurs je ne peux plus faire ce métier et là en fait le matin je me lève je suis contente de me lever je suis contente d'aller faire des consultations naturopathiques je suis contente d'aller donner des cours de yoga et je pense qu'avec tous les auto-entrepreneurs avec lesquels je travaille et qui gravitent autour de moi c'est ça on est fatigué mais on est content d'y aller parce que c'est vraiment un métier passion parce que on voit tout le positif que l'on amène aux gens et c'est vraiment super important ça donne du sens à sa vie on comprend pourquoi on est là tout ce qu'on fait a du sens en fait et ça ça change tout mais ça change vraiment tout parce que quand on est au travail et qu'on se demande toute la sainte journée qu'est-ce qu'on fait là ça ça peut miner le moral vraiment et ça impacte toutes les sphères de votre vie ensuite là pour le coup vous savez pourquoi vous êtes là c'est votre passion vous et puis vous êtes votre propre patron entre guillemets donc vous arrivez à respecter les valeurs avec lesquelles vous êtes vous êtes intransigeant et ça ça fait tout les avantages aussi c'est que votre apprentissage ne s'arrête jamais vous apprenez toujours vous apprenez toujours sur la discipline vous apprenez toujours grâce aux personnes avec lesquelles vous travaillez vous allez pouvoir rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontré dans un travail en salariat qui est souvent un travail un peu en vase clos là du coup les clients viennent de divers horizons et c'est tellement enrichissant de juste parler avec vos clients d'apprendre d'eux ça donne des leçons de vie qui sont juste énormes enfin c'est c'est une une école de vie en fait que d'être que d'être patron et vous pouvez également apprendre beaucoup en termes d'instance etc les impôts l'URSSAF tout ça ça c'était peut-être les inconvénients je vous en ai pas parlé mais il valait mieux de ne pas en parler et un autre avantage c'est que vous pouvez choisir quelle spécificité quel thème vous voulez développer dans votre spécificité souvent quand on est salarié en entreprise on suit en fait la ligne directrice et les projets d'établissement et même si c'est pas ce qui nous passionne le plus on est bien obligé de suivre cette ligne directrice que l'entreprise a pris ici c'est vous qui décidez la ligne directrice que vous allez prendre donc moi par exemple j'ai décidé de me former à la sonothérapie au yin yoga et au yoga postnatal parce que c'est ce qui me plaisait là je vous avoue que j'aimerais bien trouver une petite formation pour être enseignante de kundalini yoga parce que c'est ce qui m'appelle en ce moment mais du coup c'est moi qui donne un sens et c'est moi qui donne la ligne directrice de ce que je veux faire de mon entreprise si vous êtes couturière et que vous voulez donner une ligne directrice à faire uniquement des sacs ou des t-shirts ou que sais-je vous allez faire ce qui vous plaît et vous allez pouvoir apprendre dans cette spécificité de votre discipline et ça c'est une liberté qui vaut de l'or et ensuite donc on a déjà parlé un petit peu mais c'est que vous allez rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontrer si vous aviez été dans votre salariat en vase clos et ça c'est une richesse qui est presque pour moi le mieux dans tout ça vous allez parler à tellement de gens vous allez apprendre tellement des gens vous allez pouvoir graviter dans plein d'endroits différents vous allez probablement bouger aussi dans plein d'endroits dans lesquels vous n'auriez jamais été vous allez sortir de votre zone de confort enfin c'est vraiment vraiment une école de vie et moi je ne regrette absolument pas d'avoir sauté le pas si c'était à refaire je le referais et je le referais par contre de la même manière c'est à dire que je le ferais de manière progressive en lâchant petit à petit mon travail en ayant toujours quand même un petit parachute et une petite sécurité après c'est mon tempérament peut-être que vous vous avez besoin de tout lâcher mais encore une fois c'est peut-être engendrer un stress et une anxiété financière qui n'est pas nécessaire au début d'une activité parce qu'on a déjà suffisamment de stress et d'anxiété lorsqu'on lance notre business voilà je vais m'arrêter là parce que ça dure quand même assez longtemps comme ça je trouve donc j'espère que ça vous aura aidé en termes d'étapes de processus etc de questions à vous poser sur votre tempérament sur vos qualités est-ce que vous avez le cran de pouvoir vous lancer parce qu'en fait il faut du cran je pense je ne le mesurais pas avant mais je comprends maintenant qu'il faut vraiment du cran et voilà écoutez j'espère que tout cela vous aura plu je vous laisse pour ce soir si vous l'écoutez en direct lors de la sortie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux en story sur instagram etc vous n'avez pas l'impression mais ça fait quand même pas mal de bien au podcast n'hésitez pas à noter également le podcast et je vous souhaite une très très belle soirée je vous dis à la semaine prochaine namasté si tu as aimé l'épisode n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à laisser 5 étoiles et à commenter n'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode meetú v vis 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 Sous-titrage ST' 501